Maintenant, madame Laurence Wichniewski. Merci, monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Depuis le 13 février dernier, les personnels de la Cour nationale du droit d'asile sont en grève. Ceux de l'OFPRA le sont aujourd'hui. Ces mouvements auxquels se sont joints les avocats de l'asile sont motivés par deux craintes. Une détérioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents concernés. Une réduction des droits des demandeurs d'asile. Mon propos n'est pas de me faire ici la porte-parole des grévistes, ni d'aborder le fond du débat sur l'immigration. Nous allons avoir l'occasion de le faire très prochainement dans cette enceinte. Mais de vous poser une question sur l'un des engagements du Président de la République. Réduire à six mois, en moyenne, tout recours inclus, le traitement de la demande d'asile. Ce délai est aujourd'hui de plus de 14 mois. Pour le réduire, vous disposez de trois leviers. Le premier, c'est la réforme des procédures, avec cette limite que les droits fondamentaux de l'asile ne doivent pas être remis en cause. L'abandon, même partiel, du caractère suspensif du recours devant la Cour nationale du droit d'asile, constituerait, à mon sens, une atteinte difficilement acceptable au principe du recours effectif. Le deuxième levier, c'est la diminution du nombre des demandeurs d'asile, ce qui suppose un contrôle accru à nos frontières nationales, tant que celles extérieures de l'Union européenne ne sont pas suffisamment protégées. Enfin, le troisième levier, c'est l'augmentation des effectifs de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, bien au-delà des chiffres évoqués par vos services. Bien sûr, ces trois leviers peuvent être actionnés simultanément. Je crains toutefois que l'objectif annoncé d'une réduction à six mois du délai moyen de traitement des demandes ne puisse être atteint à court terme. Monsieur le ministre d'Etat, ma question est donc simple. Quel est votre agenda pour réaliser cet engagement du président de la République ? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Florence Viginefsky, nous voulons, comme s'y est engagé le président de la République, réduire à six mois l'examen de la demande d'asile. Parce qu'il faut que celles et ceux qui peuvent prétendre à l'asile demain voient leur situation examinée rapidement. Et que celles et ceux qui seront déboutés n'aient pas perdu le lien avec leur territoire, avec leur famille. Ce qui, aujourd'hui, cause des problèmes dans notre pays, c'est que quelquefois, un certain nombre de personnes restent un an, un an et demi, deux ans et quelquefois plus, sans obtenir effectivement de réponse. Alors, pour cela, nous allons nous aligner sur ce que sont les procédures européennes. Et j'aurai l'occasion, devant cette Assemblée, de comparer ce que nous voulons faire dans la loi et ce qu'est aujourd'hui la législation européenne de pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme les Pays-Bas, comme la Suède. Et on s'apercevra qu'effectivement, nous sommes très en deçà des mesures qui ont été prises dans ces différents pays. Après, vous avez raison, Madame la députée, il faut donner des moyens. Et c'est pour cela que nous allons donner des moyens, à la fois dans les préfectures, pour accueillir plus vite, à la fois à l'OFPRA, pour traiter les dossiers, et à la fois à la CMDA, et qu'en même temps, nous utiliserons la vidéo-audience, de manière à pouvoir traiter rapidement l'ensemble des dossiers. Merci, Monsieur le Ministre.